Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons créer ensemble cette petite pochette qui contient des disques nettoyants, donc pour bébés, pour vous, pour vous démaquiller, lavable en machine. Il faut absolument prendre bien sûr du coton qui puisse justement être lavé à 60 degrés. C'est vraiment une belle idée cadeau et en plus, on peut économiser un petit peu de sous, ça évite de consommer trop de coton. Voilà, c'est parti, à vos ciseaux ! Alors, pour créer des disques nettoyants, lavable en machine, on a besoin de tissu coton comme ça, éponge, donc 100% coton bien sûr, et lavable en machine à 60 degrés. On a besoin de tissu pour créer donc la petite boîte qui va les contenir ou la petite pochette si vous préférez. Et on aura besoin un petit peu de ouate ou de l'entoilage thermocollant. Moi, j'utilise la ouate puisque j'aime bien, c'est, disons qu'elle est plus souple, elle ne colle pas contre le tissu. Moi, j'aime bien utiliser ce genre de choses, en plus, elle se remet bien en place lorsqu'on la froisse. Alors, celle-ci, je l'ai repassée pour la rendre fine et bien dense. Et celle-ci, je ne l'ai pas encore fait, je voulais vous montrer comment faire lorsque vous avez de la ouate et vous voulez qu'elle soit un petit peu plus fine et plus dense. Je vais vous montrer ça, je l'ai fait avec le fer à repasser. Allez, c'est parti, on va créer donc les nettoyants, les disques nettoyants et la petite pochette. Alors voilà, pour rendre la ouate plus fine, plus dense, on allume le fer à repasser. On le met bien sûr pas trop chaud, donc moi, je l'ai mis sur soie. Voilà, on va mettre bien sûr, puisque là, après, sinon ça risque de coller, donc on met deux petits tissus fins, un torchon, ce que vous avez sous la main. Voilà, mais on fait attention que ça ne dépasse pas, parce qu'elle va coller sur votre fer à repasser, ça c'est radical. Et ensuite, on laisse la vapeur, et on passe simplement un coup de fer à repasser dessus. Rapidement, on ne fait pas trois heures. Et voilà, ça suffit. Ça colle un peu sur le tissu, ce qui est normal. Donc on décolle quand même pour que ce soit plus souple. Et voilà, maintenant, on a notre disque fin et beaucoup plus dense. Pareil, il se remet bien en place lorsqu'on le froisse. Donc c'est super pratique pour faire d'autres créations. Petit aperçu, donc, de la taille du patron. C'est facile à créer. Regardez ça de suite. Alors là, on va commencer simplement par, je vais commencer par celui-ci. On plie le tissu, ici, d'accord ? Le tissu va être plié ici. Surtout, on n'oublie pas de faire toujours les petites marges. Moi, je découpe quand je fais les patrons. Ça, c'est fait. Maintenant, on va découper les disques. Donc là, on met les deux tissus l'un sur l'autre. De toute façon, là, on ne peut pas faire autrement que de couper tout autour. Alors, ça dépend de combien de disques vous voulez. Si vous en utilisez un ou deux par jour, donc vous pouvez en faire sept, vous pouvez en faire quatorze. Ça, c'est à vous de voir. Ça, c'est fait. Maintenant, on va coudre chaque petit, j'allais dire, coton, donc tout autour. On va prendre ceci et on va venir placer celui-ci sur la doublure. On va coudre ici et ici, ici et ici. Couture simple, normale, point droit. Et les petits disques de coton, on va les coudre tout autour. On va faire un point zigzag tout autour pour ne pas que ça s'effiloche et que tous les deux soient bien cousus ensemble. Là, on enlève les marges, bien sûr. Puisque sinon, ça sera trop petit. Je n'ai pas pensé sur le cou, mais on ne laisse pas de marge en bas, enfin sur les côtés. Maintenant, on fait ça. Voilà. Voilà, on aplatit bien. On fait ça bien droit. On va épingler et on va coudre ici, ici et ici aussi les côtés. On fait la même chose sur les quatre côtés. Couture ici, ici, ici et ici à 5 mm du bord environ. Voilà, ça c'est cousu. Donc maintenant, on va les mettre endroit sur endroit. voilà et on pose bien sûr couture ici sur couture tout autour et on va laisser quand même une ouverture ici pour le retourner donc là on va coudre ici comme ça et on laisse à ouvrir ça c'est fait on va le retourner voilà on va mettre là la doublure à l'intérieur on va faire une couture tout autour sur le rebord ce tuto est fini c'était quand même assez rapide et c'est super mignon faire un beau petit cadeau vous pouvez bien sûr mettre les petits cotons bien à l'intérieur comme ça voilà les rentrer tout au fond ou bon ce qui est joli aussi c'est de les laisser comme ça voilà j'espère que ce tuto vous a plu c'est un joli petit cadeau également c'est écologique et économique alors que demande le peuple voilà merci d'avoir regardé cette vidéo merci pour votre fidélité et je vous fais des gros gros bisous prenez bien bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture gros gros bisous moumoum moum 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 c'est